C'était nul à chier ! Mais la musique est plus la mort aussi ! C'était nul à chier putain ! Bienvenue dans le coach abonné les gens ! 55ème édition, aujourd'hui Silvergold ! Salut Okonai ! Salut Toukan ! Salut à tous ! Et du coup bienvenue tout le monde pour ce coach abonné numéro 55 si je me trompe pas ! Merci encore Toukan d'être là ! C'est insane ! Tu m'as forcé le pic du coup ! Bah... J'ai même pas dit bannissez-le ou j'allais même pas parler ! Et ils étaient en mode... Pâques c'est pas ouf ! En vrai ! Je sais pas si tu l'as joué ou testé ! Je l'ai testé pour la mission mais... Il s'appelle ça tester c'est pas vrai ! Ouais je vois mais... On va voir... J'ai hâte que tu m'en parles ! Pour la petite histoire... Pour ceux qui savent pas au conaille et moi on s'est concerté ! Avant que ça commence pour dire on ne banne pas Pyke ! On le laisse open ! Et le premier des deux équipes qu'il prend il le joue ! Mais tu sais que quand t'es parti des salons j'ai dit... Et toucan ! Oublie pas hein ! On banne pas Pyke hein ! S'il te plaît ! On fait un ça ! Et en fait il était parti ! Tu m'avais même pas entendu ! Et je trouvais ça trop drôle ! Et du coup les gens ils ont entendu dire ça ! Euh... Oui mais t'étais pas là en fait ! Mais du coup ils savent qu'ils savaient qu'on a joué Pyke ! Non même pas ! Vraiment même pas ! Bah non on a banni... On a banni des supports je crois ! On a banni brome des trucs comme ça ! Mais bon enfin après c'est... On a Pyke qui était un pic un peu forcé on va dire ! Enfin il voulait le jouer déjà ! Ah c'est bien ! Au moins s'il voulait le jouer c'est bien ! On n'a pas non plus trop... Après on n'a pas une botlane synergie de fou ! Bah ouais Pyke Sivir j'avoue ça fait pas très peur ! Euh franchement on a de quoi zoner ! Et Pyke... Il peut... Ça peut être ok on va... Enfin je dis pas que c'est... Enfin je sais pas je le connais très mal le champion donc je peux pas vraiment... Ouais moi j'ai cru qu'il y avait le combo EQ qui était possible à faire et finalement on pouvait pas le faire ! En gros moi je pensais qu'il y avait un combo qui était pas possible c'est que quand tu fais ton E dash T'avais le temps de faire le Q et de ramener le mec dans ton dash en fait ! Et en fait t'as pas le temps genre t'as 0,2-3 secondes pour faire ça ! Et en vrai ce serait bien de buff ! Euh... Le buff pour ça mais ça ralentirait aussi le E du coup je pense pas que ce soit possible ! Du coup dans les équipes aujourd'hui c'est du silver gold ! Euh... Nous avons à la top lane un Darius contre un Timo ! Alors le Timo je le dis tout de suite c'est quelqu'un qui joue pas vraiment Timo et pas trop non plus à la top lane je crois ! Euh... Ton Darius c'est un mec qui main Darius ? Bah c'est Yon ouais ! Il voulait jouer Yasuo et du coup bah il a Darius ! Ah ! D'accord ok ! Ok pas de problème ! En jungler nous avons une V ou Vi ! Dépendamment de comment vous le dites ! Euh... Contre un Shen ! Alors le Shen il était chaud il... C'est vrai qu'il m'a dit genre euh... Je pensais qu'il allait jouer Khan il m'a dit finalement Shen ça pourrait être une bonne idée ! Et j'avais dit pourquoi pas ! Je suis vraiment content de voir un Shen ! Parce que Shen il a été redesigné pour Red Jungle ! Là où beaucoup continuent à jouer top lane ! Mais Shen est très fort en jungle en vérité ! D'accord ! Parce que les dégâts de son Q-Spell ils sont augmentés sur les monstres ! Ok ! Et ça va être vraiment... Ah oui sur toute la machette maintenant elle donne 35 de dégâts je crois ! C'est un 35 de dégâts supplémentaires par attaque ! Oui ! Bah c'est... Il fait vraiment très très mal sur les monstres de la jungle ! Ouais ! En effet c'est pas mal du tout ! J'ai juste... Désolé pour le petit fruit ! Je vais juste me décaler un tout petit peu ! Pour que vous puissiez voir le score de vision ! Hop ! Voilà ! Y'a pas trop d'action d'autre façon ! Du coup faut faire attention au niveau 2 de la bot lane ! Je rappelle que pack et son niveau 2 c'est un QE Ignite et mort ! Du coup faut vraiment respecter le niveau 2 de bike ! Après c'est une civière mais après une civière qui passe niveau 2 aussi ! Petit coup de boomerang et un W ! Reset ! Ça peut aller très très vite aussi ! Du coup ! Alors à la top lane ! Timo Darius ! Oui vas-y ! Qui peut paraître bizarre ! Donc ça c'est typique à niveau... Là on est niveau quoi ? Silver Gold ! Silver Gold ! En effet ! De manière générale ! Enfin sans vraiment qu'il y ait de niveau ! Les joueurs pensent que Timo c'est fort contre Darius ! Mais en vérité Darius il peut vraiment éclater Timo ! Il faut vraiment être très très fort en fait sur Timo ! Pour pouvoir embêter un Darius ! Mais c'est possible hein ! Mais Darius a vraiment un avantage s'il s'adapte correctement ! C'est déjà Darius peut s'adapter ! Là en fait je me suis dit si Darius s'adapte ! Et qu'il prend de la résistance magique des trucs comme ça ! Il va se faire défoncer par Vayne et Yasuo en fait ! Oui mais là ce que va faire Darius c'est partir sur des bots de célérité ! Parce qu'il sera insensible au slow ! Du coup il pourra pas se faire... Il pourra pas se faire zoner par le slow de l'équipe adverse ! Donc la Lulu ou le Timo avec ses champignons ! Et ça le rendra très agressif avec la plaque du mort quand il voudra rush le Timo ! Ah ouais mais le fait que vous aie pas de tank ! Il sera limite frontline ! Il va prendre beaucoup de dégâts ! Il y a Darius il va être assez résistant ! Ah ouais on prendra des bots comme ça ! On verra ! Et vie aussi elle va avoir un build... Un build agressif mais avec un peu de tanko ! Tu as conseillé Trinity et Sterak ? Oui bon ça c'est le classique ! Mais je lui ai conseillé un Iron Solari pour faire des combats dans la melee ! Petit gang de la vie sur le Yasuo ! Le Yasuo qui a très bien réagi et qui a tout de suite fait son E ! Sur la vie pour gagner du terrain ! C'était bien exécuté ! Le Yasuo qui n'a pas dépensé du coup son flash ! Qui n'a pas utilisé son flash ni Ignite ! Il a utilisé juste une potion ! Et ça ça met bien quand même la Zoé ! Ça fait du bien ! Bah du coup ouais ! On va voir le Timo je rappelle ! Il a pas le droit à l'erreur ! Il fait un mauvais mouvement ! Le Darius le E ! C'est fini ! J'ai conseillé au Timo de jouer très safe ! On est pas là pour tuer le Darius ! Surtout que le Darius en plus il a un Doran Shield ! On va attendre d'avoir de l'AP ! Et ça va le faire ! Il y a la rédemption qui a été utilisée de la Zoé ! Pourquoi pas ! Qu'elle a récupéré avec ses petits ballons ! Et la botlane ! Ouais ! Donc on voit le Pyke ! 33 à 25 ! Ah on met quand même une sacrée pression ! En vrai ! En fait Sivir elle a vraiment une capacité à zoner ! Et elle pourra toujours toucher avec son Z la Vayne tout le temps ! Et Vayne elle est pas partie sur boucler Doran ! Du coup là le poke de Sivir est très efficace ! Donc là l'erreur de ta Vayne c'est de pas avoir fait le boucler Doran en face de lane en fait ! D'accord ! Donc toi tu conseilles un boucler Doran sur Vayne contre un champion qui poke comme Sivir ! Oui ! Ah oui oui largement ! Même si le support il poke pas vraiment ! Et déjà Sivir t'es sûr qu'un jour qu'elle va mettre un Z elle va la toucher euh... Si elle est proche de Sivir en fait ! Oh la ! Oh la la mais attends ! On finit pas la jungle là de la part de vie ! Ou on perd beaucoup de temps là ! Compliqué ! On perd beaucoup de temps de la part de vie ! Est-ce qu'on va mourir dans la jungle ? Euh... Vie ! Vie ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non elle a réussi ! Elle a réussi ! Bien joué ! Pure elle m'a fait peur hein ! Merci à Paulilia pour le deuxième moi prime ! Oh yeah ! Merci beaucoup mec ! Avec le Twitch Prime ! Merci d'avoir utilisé ça sur ma chaîne ! Donc Yasuo qui a encore deux potions contre le Yasuo ! Ah ouais non mais le gang devient très très bien Zoé ! Mais Yasuo par contre il a plus de farm ! Il a plus de farm en effet ! Et est-ce qu'il sera puni pour ça ? Pour mettre autant de pression sur Zoé ? Parce que Zoé est souvent sous tour du coup elle peut pas finir les minions ! Est-ce que de la part de vie on pourrait pas regank ? Après elle a mis du temps à finir les corbins ! Peut-être que ça nous a fait perdre un petit peu de temps pour l'équipe rouge ! Ok bah Yasuo a juste back à temps ! Ok Zoé qui va back en même temps qu'elle ! Ah ! Le Py qui fait la petite technique de grab le canon ! Pour utiliser son objet support ! On peut faire ça évidemment ! Si tu te fais trop zoner par les gens et que t'as peur de prendre des dégâts tu peux grab le canon ! Si tu es fou de mana genre des trucs comme ça ! T'as pas besoin vraiment de mana ! Et ça passe ! Et tu lui as conseillé du coup des bots de célérité ou de Darius ? Euh oui sinon il pourrait pas se mouvoir facilement ! Pour aller chercher une Vayne qui est beaucoup trop mobile ! Une Lulu qui peut ralentir ! Petit mot pareil ! Et si Darius il est pas mobile il se fait allumer ! Il pourra jamais retourner à la melee ou sortir facilement ! Après on a Sivir qui va pouvoir booster le Darius avec la vie pour faire des engailles très agressives ! Mais notre composition est vraiment basée sur du catch ! C'est à dire qu'on veut une vie qui attrape un ennemi qui l'exécute ! Zoé pareil c'est assez monocible on va dire ! Dans son kit ! Alors que ton équipe elle est beaucoup plus euh... Comment dire ? Mais si t'es axé à faire ça euh... Shenn lu vous allez galérer du coup hein ! Oui c'est ça ! C'est que vous vous avez beaucoup de réponses par rapport à ça ! Donc ça va dépendre si Shenn... Son tout Shenn aura le réflexe d'utiliser son ulti au bon moment ! Et j'aimerais bien voir un Shenn qui... Qui soit attentif à ce qui se passe sur la map ! Ouais ouais ! Après j'ai confiance parce qu'il a l'air de... Enfin il a pas pris Shenn... Tu l'as pas forcé à jouer Shenn je pense pas ? Non non pas du tout ! Du coup je pense que euh... Je pense que Shenn euh... Ouais j'ai envie de voir euh... S'il répond à des ulti de vie ou des agressions de la Zoé je sais pas ! Non non ça... Shenn avec la Lulu en botlane ça va être euh... Pour liker Sylvia je pense ! Personnellement je pense que l'équipe rouge a un gros avantage ! Un avantage euh... Après t'as quand même le bémol de Timo on va dire ! Oui c'est ça ! C'est vrai que euh... Il voulait jouer soit Nautilus soit Timo... Mais Nautilus je crois que ça se fait défoncer par Darius non ? Nautilus ça se fait défoncer par Darius ? Euh... Ou y est non parce que... Enfin... Oui enfin c'est sûr que Nautilus il peut pas gagner un avis en contre Darius ! Mais euh... Mais Nautilus peut quand même tenir la lane... Ah ouais ? J'avais trop peur qu'il puisse même pas avancer en fait ! Après ça dépend des joueurs mais... Et si la Russie freeze c'est fini quoi ! Bah Nautilus qui joue sous adours même s'il y aura beaucoup de farm Nautilus c'est pas très dépendant de build ! Ah ouais ! Il arrivera toujours avoir plus d'impact que Timo dans les fights ! Et là du coup t'aurais eu de gros team fight ! Parce que le bomb de Nautilus aurait boosté le Yasuo sur la Zoé, sur euh... La Vie... Ou sur le Pyke ! Voilà ça aurait fait... Ça aurait été peut-être plus intéressant je pense ! Et Nautilus plus Lulu et tout ça aurait été aussi très intéressant ! Euh... Ouais non j'avoue le Nautilus aurait pu être pas mal mais en fait on voulait des dégâts AP ! Il aurait souffert en lane hein ! Tout comme Thibaut ! Mais je pense que c'était une valeur beaucoup plus jure ! En rapport à ton équipe ! D'accord ! Ok ! Bah voilà maintenant tu sais Chironeshi ! Merci beaucoup euh... En plus t'as... Je veux rajouter que t'as une Vein dans l'équipe et si t'as Nautilus plus Shen et ta Vein, ta Vein elle sera vraiment pile par la Lulu ! Ouais t'as raison ! T'aurais été vraiment une indécentrique assez violente autour de Vein ! Ouais j'avoue j'avoue ! J'avais peur de manquer de dégâts AP ! Merci beaucoup à Poplia pour les 250 bits ! Je rappelle que les 250 bits font proc cette merde ! Rionokto qui se réabonne pour les 5ème mois merci beaucoup ! Et merci ! Bravo Toucan tu es très bon ! La bisoko et les viewers ! Très gentil ! Merci beaucoup ! Très gentil ! Attention à l'agression à la Vein mais la Vein ! Oulala c'est vrai on avait prévu l'ultime de la Lulu ! Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Ohlala mais c'est vraiment bien joué là ! C'est vraiment bien joué ! Attention la Vein qui n'a plus beaucoup de shield ! C'est inside par contre il y a beaucoup trop de shield ! Le jeune qui fait plaisir ! Franchement le Pyke il a mis un ulti ! Il était très bien le Pyke mais le gros problème de Pyke c'est qu'il va se faire contre en fait par ça mais de ouf ! Il va galérer le Pyke dans cette contre-self-fit ! Ohlala ça va être horrible ! Lulu déjà contre Pyke quand t'en es assassin tu détestes les shields quoi ! C'est ce que tu... et le plus ! Et si la Vein joue avec genre Tabi en ange gardien alors là le Pyke il pourra plus vraiment jouer ! Et même l'ange gardien pour ton équipe en ange gardien sur V ou Yasuo ou les deux quoi ! Ça va être tellement inchopable pour V ! Mais V elle pourra plus se dire je vais engager facilement en fait ! Ah non mais là je viens d'y penser mais c'est vrai que ça va être impossible comme game pour Pyke parce qu'il a un exécutionneur ! Ah mais attends si son exécutionneur par contre il fonctionne même s'il y a 40 milliards de shield hein ! Tant que c'est écrit rouge ! Comment ça ? Tant que ça propre le rouge ! Les shields ne feront rien en fait ! Il va finir en fait ! Ah donc ça peut être pas mal en vrai ! L'util de Pyke traverse les shields ! Oui 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 ! Ok ! Donc si les shields sont trop tard ça peut être intéressant ! Par contre faudra que l'équipe rouge du coup mette les shields un peu plus tôt ! Ouais ouais je crois... oui oui ça c'est ça par contre ! C'est vrai ! Mais bon il y a quand même l'util Lulu qui redonne des points de vie et ça c'est... Nan mais il voulait jouer euh... Nautilus les gens hein ! Je l'ai... Je lui ai limite c'est moi qui lui ai proposé de jouer à Timo ! C'est pas grave c'est vrai ! Et du coup ça aurait fait bien Nautilus parce que Timo on en va beaucoup, Nautilus on en va pas vraiment ! Ça me fait trop peur en vrai ! Genre les gens peuvent tellement se faire renoncer par Darius genre... Ouais c'est vrai mais ça crée un peu de diversité et au moins on peut discuter un peu... Mon équipe par exemple j'ai essayé de faire quelque chose que je prends pas souvent ! Bon bah déjà Pyke, bon les nouveaux, c'est un peu de la triche ! Mais si dire on en va quasiment jamais et... En effet ! Ah ! Attention le Timo qui se fait grave ! Est-ce que... Ah ouais non mais... Ah il y a des champignons qui sont bien placés par contre ! Les champignons sont vraiment bien placés ! Ohlala ! Alors là il a l'air... Il a été trop impatient en vérité il aurait dû te dire que... Il devrait partir au lieu de continuer ! Déjà dès qu'il a raté son Cuspel, il a pas touché avec la lame il doit partir en fait ! Mais il a pris vraiment très cher le Darius là ! Pourtant il a de l'arrestance magique ! Oui mais il s'est trop enfoncé pour rien euh... Contre le Timo malheureusement ! Mais j'aurais presque joué comme lui là ! Dès que tu rates le Cuspel avec Darius par rapport à l'agression ! Ah il avait raté le Cuspel avec les gars ! Il a raté il y a... Il a été... Timo était quasiment au court record ! D'accord ! Du coup il aurait du de suite partir et même il aurait du se mettre plus en retrait ! Parce qu'ils ont pas resté euh... Aussi proche en fait ! D'accord ! J'avais pas vu ça ! Euh... Zoé a un kill j'ai pas... J'pense que même plus ! J'ai pas regardé non ! Pour les... Pour les smiths ! Je me rappelle même plus de... Du kill sur euh... D'accord ! Ok ! Zoé a tué Yasuo ! Je pense que c'était sur un timing euh... De... De tower dive ! En terme de vision on est comment ? Je leur avais conseillé d'acheter des contrôles ward ! Ton équipe niveau ward c'est pas dégueulasse ! Ça ward plutôt bien niveau river c'est très très bien même ! Equipe rouge c'est moins ça mais il y a plus de contrôles ward ! Il y a deux contrôles ward on voit vraiment beaucoup moins ! Darius c'est... Et... Non ! Timo il meurt ! Timo il meurt ! Oui oui ! Le... Le passif de... Ah ça c'est dommage ! Ça c'est dommage l'ultime de Shen qui... Qui ne le sauvera pas ! Mais... Le Shen ça me plaît parce que ça fait deux ulti qui pleurent c'est très très bien en vérité ! Oui oui ! Il pense à son équipe c'est vraiment bien ! Par contre Shen il faut qu'il respecte le Darius hein ! Ça peut aller très très vite ! Oh attention la veine qui a été agro ! Est-ce que... Non ! On va pas pouvoir continuer sur euh... La Sivir il y a beaucoup trop mignon ! Il y a une vague de mignons ! Ça peut faire des dégâts ! Ça peut faire un petit peu trop de dégâts ! Est-ce que le Timo... Le Timo... Ah ok on a fait l'Ignite de euh... De Darius et ça surprend hein ! Ignite sous le passif ça peut faire euh... Il m'a dit est-ce que je joue Ignite ? Et j'ai dit oui pour Ignite ! En fait c'est... C'est assez personnel mais... Alors c'est pas un conseil que je donne ! C'est vraiment très personnel ! Je n'aime pas beaucoup la téléportation ! Et l'embrasement c'est vraiment... C'est tellement agressif ! Là s'il avait pas l'embrasement il ne tue pas le Timo en fait ! Ouais ! Attends c'est moi ou ça a bugué le W là ! Le W de Bac est extrêmement fort dans mes oreilles genre ! Pas toi ? Euh non j'ai pas entendu non ! Ok putain moi ça a été ultra méga fort ! Euh ouais bah du coup tu vois moi Darus ! Moi j'aurais pris Ghost en fait ! Comme ça j'aurais pu prendre autre chose comme bot ! Mais ouais t'as peut-être raison en fait ! T'as raison peut-être euh... Les sériétés à son moment très fort ! Parce que déjà elle donne plus de mobilité de base ! En plus que ça réduit la... Les effets de... De réduction de déplacement ! Ce qui fait qu'en vérité quand t'es slow ! Bah c'est comme si tu courais normalement sans bot ! A peu près ! Tu vas toujours courir vers 320-330 en moyenne ! D'accord ! Après ça dépend si c'est un slow de 80% euh... Ouais c'est vrai que tu cours vraiment vite ! Ouais ça peut être mal en vrai ! Ok ! Du coup premier dragon pris pour l'équipe bleue ! Dragon infernale les gens ! Ça ça met très très bien l'équipe bleue ! Euh... L'équipe bleue qui ont besoin en plus un petit peu plus de dégâts Pour finir justement les shields etc... Ça va être très bien pour une équipe avec un support qui est... Oh la la ! Il a vu tous les champignons il est en mode ok d'accord c'est la merde ! Bon déjà il était assez intelligent il a pris un oracle ! Oui oui l'oracle est vraiment très très fort ! Contre Timo ! Là le problème c'est qu'il a fait son oracle un peu trop rapide ! Il a voulu juste prendre oracle en mode ok je regarde combien il y a de champignons ! Peut-être pour ma vie ! En vrai c'est ok parce que déjà il a pas activé forcément de la meilleure des façons ! Mais déjà il a l'intelligence de partir sur cet objet c'est que déjà il a conscience qu'il y a un danger quoi ! Ouais ! Cette contrôle oracle peut être vraiment intéressante ! Là où il l'a placé c'est vraiment bien parce qu'il sait qu'il peut jouer dans cette zone Bah en sachant qu'il n'y a pas de champignons ! Par contre en mettant une oracle il faut la défendre ! Ouais il faut qu'il réussisse à la défendre ! Voilà c'est ça il faut la défendre et il faut du coup euh... Il faut il faut clean euh... On marche dessus il s'en fout ! Là par contre... Ah c'est peut-être un bête pour sa vie ! Le mec il corrugue des oeufs comme des pommes carrément ! Il voit une voix... Ohhhh ! Le windwall qui ne passera pas ! Le Darius qui va mourir ou pas ? Euh... Non ! Non 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 on mérite Baba quand même ! Le Darius qui ne va pas mourir ! Le windwall de Yasuo qui finalement n'est pas passé ! Et ouais Zoé les gens ! Ça fait mal ! Zoé qui est parti sur de l'armure c'est bien ! En vrai le Darius il arrive à tenir une farm par rapport à Timo qui lui met quand même pas mal la pression ! Mais bon là c'est... Attention mais là euh... C'est quoi cette situation là ? La vie est full life ? Mais attends mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout ? Mon dieu ! Mais attends Timo il sait qu'il y a vie là-dedans là ! Ils engagent le pack avec un E de... De Vayne ! Attends première... C'est peut-être la première tour ? Non 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 c'était... Peut-être la première tour... Le Shen qui a pris l'aggro c'est pas mal ! Le Shen qui prend l'aggro de la tour c'est pas mal mais attention au passif de... De Darius ! Plus qu'une auto-attaque sur... C'était surtout pas faire en fait parce qu'il s'est passé... Ils avaient juste à patienter et pas à prendre le fight ! Et là faut vraiment prendre la première tour pour l'équipe rouge pour avoir les 300 golves Parce que la tour à la botlane va bientôt céder pour la botlane rouge ! Et ce serait bien que le Shen reste pour soit push la tour ! Ah ! Si l'équipe bleue prenne la tour en premier à la botlane c'est une catastrophe ! Ah ! Ah c'est bon ! Foulala ! C'était close ! Pensez à ça ! C'est plus qu'on voit moi j'ai perdu une tour hein ! Le W je l'entends super fort ! L'ultime de Shen qui est super bien passé sauf qu'il a été stun malheureusement ! On va smite... On va... Je veux dire flash taunt... Le pike, le pike il va peut-être tomber... Ouais ouais ! Il va tomber ! Et là le gros problème c'est qu'il n'y a plus le dragon du coup on ne peut pas prendre... Est-ce qu'on va pouvoir prendre peut-être un objectif comme la tour à la botlane ? Peut-être... Plus de tour à la top lane ça fait plaisir ! Il y a plein de flash par terre ! Faites attention à la Zoé qui peut tout finir avec tous ses flashs par terre ! Ça peut aller très vite ! En plus elle a un smite bleu ! Elle peut faire énormément de dégâts ! Il y a V qui est parti sur potion du chasseur ! Euh... Toi tu n'aimes pas la potion du chasseur ? Non je ne l'aime vraiment pas ! Genre je trouve que c'est vraiment une perte d'argent en vérité ! C'est vraiment à éviter ! D'accord ! Merci encore Lux ! Tu n'es pas censé euh... Comment dire... Être out of mana dans la jungle ! Ok ! Il n'y a vraiment aucun chasseur ! Surtout que... Ils sont tout péris ! Il a besoin de mettre beaucoup de sorts ! Elle n'est pas... Comment dire... C'est pas un perso qui spamme les sorts dans la jungle de base ! Oh non ! Genre en plus eux ils sont le plus spell ! Les coups en mana des sorts ils ont été réduits de beaucoup ! C'est déjà euh... Le Yasuo qui va se faire prendre à part... Attention le Yasuo qui fait vraiment beaucoup de dégâts ! WTF ! Il a son... Il a son Q ! Il avait son ulti mais il a... Il s'est fait stun pile ou... Ah la Zoué qui va vraiment être un problème là pour l'équipe euh... Pour ton équipe ! La Zoué qui... Ouais ça fait je suis en Zoué hein ! Merci le deuxième bleu pour avoir offert un tier 3 à KESU ! KESU ! Bienvenue à toi ! Merci beaucoup ! Je... Je ne dis plus rien ! Il a offert trop de tier 3 c'est hallucinant ! Merci beaucoup encore ! La Zoué qui est chiante hein ! La Zoué qui est chiante euh... Il a pris des bottes de mercure... Des sandales mercure le Yasuo Qui vont réduire un petit peu la durée du... Du euh... De l'endormissement ! Donc ça c'est vraiment pas mal ! Ça va réduire aussi les dégâts qu'elle fait évidemment ! Bon il y a une question que je me pose ! Et c'est peut-être une grosse bêtise ! Parce que j'ai un doute ! Il me semble que l'endormissement de Zoué N'est pas affecté par le... Par la ténacité ! Alors euh... Je crois qu'avant c'était ça ! Et euh... Ça a été un remis agent ! Quand je joue Zoué... C'est pas écrit tu vois dans les sandales mercure genre euh... Que ça réduit l'endormissement ! Oui déjà c'est pas écrit ! Mais je crois vraiment que ça... Ça réduit parce que euh... Quand je fais mon combo... Et que ça s'enlève avant... Je suis en mode... What the fuck ! J'essaierai de vérifier... Mais je vais comprendre... Que l'endormissement n'est pas affecté ! Donc c'est quand même à vérifier mais... Non ce que je pense que... Ah ! M'timo il aurait pas dû attaquer ! Ah oui vas-y ! C'est quoi ? M'timo il aurait pas dû attaquer parce qu'il a pris tout le gros desbire en fait ! Du coup... Ouais mais je pense qu'il était mort animé ! Ouais mais bon... Il y a Divinity KS qui balance 100 bits ! Question à tout camp ! Avec le nouveau passif de l'essence river c'est mieux de start avec KS ou bien le Nashor Pouf ? Euh... Bah la... La bombe Nashor est toujours très intéressante pour l'évolve du Zed ! Par contre le Zed va se faire nerfer dans un patch qui arrive ! Un rééquilibrage ! Et je pense que la nouvelle essence river est plus intéressante maintenant ! Parce que tu vas pouvoir mieux profiter de l'évolve du Cuspel très rapidement ! Avec la pioche ! Donc essence river plus pioche ! A partir de ton niveau... 8 ! T'auras l'évolve du Cuspel pour qu'il ait desbires... Tout le temps ! D'accord ! Il faudra niveau 8 ! Pioche plus essence river ! Bon bah du coup on voit la puissance de Zoé qui est capable de one shot ! Et la don de Nashor reste dans le camp build de KS Avec la... Comment ça s'appelle ? Avec la Ginzu ! Bah merci... Merci tout le temps pour cette information ! Et ça va être... Ohlala ! Ohlala ! Aïe 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 ! Le type de Pyke fait quand même ultra mal ! Ah et en plus il donne 300 gold à la Zoé en plus ! Et elle vient d'avoir l'objet là ! Et là c'est en fait c'est énorme ! C'est énorme Pyke par rapport à son passif genre ! Enfin... Je trouve ça complète Mindsen ! Le fait qu'il donne des gold ! Ça va être un snowball comme pas possible en fait ! C'est le... C'est le champion qui va snowball peut-être le plus dans le jeu ! Euh... Si tu réussis bien tes airs ! Mais par contre si t'es derrière ! Et que t'as jamais fait de air pour finish ! C'est trop dur ! Après ! L'avantage qu'il va avoir Pyke par rapport à Vayne en général ! C'est que du coup il va pas pouvoir acheter des HP comme un personnage normal ! Ce qui fait qu'il sera moins handicapé par rapport à des Vayne en face ! Dans le sens où vu qu'il est basé sur de l'agression ! Et qu'il est basé aussi sur le fait qu'il devra partir sur l'armure en général ! Il pourra réduire les dégâts physiques de la Vayne ! Indépendamment ! De... De... De subir les dégâts proportionnellement sur les HP en fait ! Du coup ça lui a envie d'acheter une statistique qui de base le pénaliserait ! Par rapport à Vayne ! Donc je rappelle je suis désolé pour le W de Pyke qui est ultra méga fort dans les oreilles ! Je sais pas pourquoi ça fait ça ! Mon jeu est buggé ! A chaque fois que tu mettes un W tu baisseras le son dans la vidéo ! C'est ça ! Je pourrais à la limite ! Mais... Est-ce que j'aurais pas la flemme ? On va le savoir dans la vidéo YouTube ! Donc la Zoé qui se fait plaisir ! Elle est partie avec un Ludeneko ! Euh... Elle est partie aussi avec un petit peu d'armure qui va se stacker ! Ça lui donne un petit peu d'armure pour pas se faire one-shot ! Ça peut être assez intéressant ! La vie qui va sur le Timo ! Le Timo qui est tout seul ! Le Timo qui est en 1v3 ! Le Timo qui a le temps de mettre un petit champignon qui met l'eau ! La vie ! Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur la vie ? Mais la Zoé qui a un vrai problème ! Franchement ! C'est un problème positif pour mon équipe ! La Zoé... Quoi... Quoi qu'il arrive c'est un problème pour tout le monde ! C'est trop chiant Zoé ! Mais après c'est quand même très plaisant de voir un joueur qui joue Zoé... Comment dire ? De manière très correcte ! Parce que c'est pas un passage qui est facile à maîtriser ! Et c'est vrai que c'est un passage qui... Alors... On a forcément beaucoup de fans quand on le joue... Étonnamment ! J'ai vu des streams de joueurs de bronze mais qui sont vraiment bronze et qui jouaient Zoé... Et qui l'a joué OK ! Et je trouve ça... J'ai l'impression que Zoé... Elle est un petit peu en mode euh... Je sais pas... C'est un champion tu vois où t'as l'impression que c'est dur et en fait c'est pas si dur que ça ! Il y a des champions qui... Tu vois il y a des champions qui vont vite en se déplaçant... Et du coup tu peux utiliser... Tu peux esquiver des sorts plus facilement ! Et tu crois que le mec est trop fort à esquiver les sorts alors qu'en fait c'est son champion qui lui permet de faire ça ! Tu vois il y a des trucs c'est... J'ai l'impression que Zoé est pas si dur que ça en fait à jouer ! Bah c'est pas qu'elle est si dur que ça ! C'est que ça va demander beaucoup de... De réactivité par rapport au fait que... Dès que t'appuies sur R avec Zoé faut... Faut pas te louper en fait ! Dès que tu mettais ça ! Oui mais c'est plus de l'instinct et de bien viser quoi ! Oui enfin... Il y a beaucoup d'instinct mais pas tout le monde est capable de le faire ! Ce qui va différencier beaucoup de joueurs qui... Qui auront des facilités et d'autres non en fait ! OK ! Parce que l'aspiré réactif de Zoé n'est pas forcément iné pour tout le monde ! Là où d'autres seront plus à l'aise avec des personnages... Bah comme je sais pas... Comme des tanks, ils auront plus le temps de gérer des actions ! C'est sûr ! Bon là par contre ils ont un gros problème en équipe c'est qu'ils teamfightent jamais ! Alors qu'ils ont une Lulu Yasuo ! Là la Lulu elle fait juste un R dans le teamfight ! Bah mais à chaque fois... La Zoé est là ! Elle a fait ce truc bizarre ! La Zoé peut se faire punir assez facilement ! La Zoé est rentré beaucoup trop dans le tas pour le coup ! Elle devrait vraiment rester en backlane ! Il faut surtout pas qu'elle rentre dans le tas comme elle a fait ! C'est-à-dire que si ça se passe mal Zoé doit juste poke ! Et si ça se passe mal elle doit partir elle doit jamais rentrer comme elle a fait ! Là je suis content ! Et il laisse Zoé prendre tous les kills ! Et faire des pick-up et c'est très très facile pour Zoé ! Alors qu'il faudrait plus jouer en groupe ! Tu peux mettre Shen au pire ! En speedpush il a un ultime ! Et encore on a besoin de cette frontlane ! Où Shen peut prendre les Q par exemple de Zoé ! En plus il a pris beaucoup de résistance magique ! Notamment pour ça ! Alors elle a pris beaucoup d'arrêt ! Mais mon équipe elle est quasiment full AD ! C'est sûr qu'il y a que Zoé ! Bah parce que t'as Zoé est vraiment FAD aussi ! Donc c'est peut-être un problème ! Oui non c'est sûr ! Mais c'est pas une bonne... Ah non ! Non ! Ok on va quand même pouvoir finir ! Le Tone qui passe sur le pack ! Le pack qui va devoir flash out c'est pas mal ! Le pack qui va pouvoir reprendre beaucoup de points de vie ! Le Yasuo qui est en train de... Attends est-ce que le Yasuo a son ultime ? Le Yasuo a son ultime ! Il aurait pu faire le R sur le bump de Lulu ! Non il y a eu un bump de qui ? J'ai vu un mini bump ! Ok c'était bizarre ! Je pense pas que Lulu... Ah si si Lulu vient de ult ! C'est pour ça ok ! Tout va bien ! Donc du coup l'équipe rouge reprend un petit peu ses marques ! Il commence à comprendre qu'il faut jouer beaucoup plus en groupe ! Là le problème c'est qu'on a deux dragons de retard ! Dragon infernal et dragon de montagne c'est chiant ! Parce que c'est deux bons dragons en vrai ! Pas trop du dragon de tard je trouve ! Oui ! Après Sivir sur un petit baron ça peut aller vite aussi quoi ! Euh oui ! Ça peut être pas mal ! Après on a pas... Y a ton équipe qui est beaucoup plus late game que la mienne ! Nous on a une composition qui est beaucoup plus axée sur du catch ! Et le catch c'est plus en air limite que ça fonctionne ! Après t'as encore une Sivir ! Là où ton équipe en late vous allez avoir Shen Lulu qui vont rendre Vayne ou Yasuo quasiment invincible ! Enfin entre guillemets ! Et là Yasuo qui va avoir son Spike IE dans son Phantom ! Oui ! Alors ça lui donne combien de coups critiques là ? Bah là il est à 100% ! Ah ouais ! Là il est à 120% même ! Ah oui d'accord ! Bah oui ! Oui parce que 60 plus le double ! C'est 30 x 2 x 2 ! Il a déjà... Oh putain ! Ça m'a l'air fort ! Attention les windwalls de Yasuo ! En fait c'est moins fort dans le sens où l'IE coûte déjà 400... Combien de quads de plus cher ? Elle coûte 300 ou 400 gold plus cher ! Je sais plus ! Ah parce qu'il atteignait déjà 100% avant en fait ! C'est ça ? Oui c'est pareil mais les objets coûtent beaucoup plus cher ! D'accord ok ! Et en gros il ne démultiplie plus les critiques comme avant ! Mais il convertit 15% de ses dégâts en dégâts purs ! Alors par contre ça il faut le défendre hein ! Oh non 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 ! Ah ouais pour mon équipe ! Ça va être ultra violent là ! Oh non ils le donnent ! Ils ont pas set up le dragon ! Ils avaient pas la plus haut ! Aïe 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 ! Deux dragons infernaux ! Ils auraient dû défendre en 100% ton équipe là ! S'ils étaient préparés ! Ils avaient toutes les chances de le défendre ! Bah ouais ! Après il n'y avait pas l'ultime de chêne ! Ouah c'est pas très bien ! Ouais mais il te reste Lulu l'ulti ! A la pratique elle n'avait pas c'est vrai ! Parce que là deux dragons infernaux ! Ouf ! Ouille 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 ! Le truc c'est que s'il vire en late game avec son z de les ricochets il va vraiment être inside en teamfights ! Non mais tu sais il me stresse le deuxième bleu avoir offert des tiers 3 ! J'espère que ça a pas bugué ! Et que tu as voulu faire des tiers 1 ! Et que ça a bugué ça a mis des tiers 3 ! Vraiment ça me fait peur ! Tu me diras après on pourra s'arranger ! Du coup on n'a pas regardé les golds ! Eh mais c'est vachement Ivan en terme de gold de différence ! Attention les Yasuo qui va peut-être se faire catch ! Ouais non la partie elle est assez qui débraye ! Après je trouve ça un peu passif ! Aïe 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 ! Oh ! C'est pas mal c'est pas mal ! C'est pas mal ! Et non 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 c'est trop tard ! La Lulu qui va se faire catch et qui va devoir ult tout de suite ! Attention parce qu'on a mis beaucoup beaucoup de ressources sur les autres ! Et y'a la veine qui est complètement tout seul ! Qui va pouvoir complètement retourner peut-être le fight ! Attention la veine qui n'est plus beaucoup de points de vie ! Et ouais mais on a mis trop trop de ressources sur le Yasuo ! Et du coup la Lulu était là ! Et la veine est arrivée pile au bon moment ! Le Darius qui est à la bottene en train de speedplush ! Et Darius pendant ce temps là ! Qui push ! Et ouais ouais ! Et ça c'est l'erreur qu'a fait mon équipe en fait ! C'est que là mon équipe joue comme... On avait besoin du Darius pour... Comme ton équipe avant ! Et oui oui c'est sûr ! Bah on pensait avoir... Ton équipe pensait avoir le catch sur le Yasuo ! Et finalement mon équipe a super bien réagi ! Et ils sont arrivés après ! Et c'était vraiment bien joué ! On va même devoir prendre un peu Darius ! Il profite pas... Comment dire ? Là il a essayé de chercher la Lulu avec son cuspiel ! Après il a fait ah bah non je peux pas ! Et du coup il a touché personne ! Alors qu'elle aurait dû continuer d'avancer ! Pour toucher le Shen et son fuir en fait ! Et ouais ! Ah bah c'est un jeu... C'est un jeu de choix ! On fait des choix dans League of Legends ! Et si on pouvait... Mais du coup il devrait surtout pas aller chercher la Lulu ! Malheureusement ! Non non j'ai bien fait des tiers 3 ! D'accord ! Et la Vein a... Aïe 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 ! Le heal qui retourne la situation ! Le retour du bon grouin ! J'ai l'impression qu'il a touché qu'une fois le Timo ! Mais on aurait pas pu... Alors là... Ta Vein qui a vraiment le bon build ! C'est-à-dire le build de Onit ! Euh... Ginsu B.E.Tarka ! En plus ça c'est un build que je conseille actuellement à beaucoup de joueurs ! Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui lui a conseillé ! Ou si je lui ai conseillé ! Ou si quelqu'un lui a dit ! Je sais pas ! Mais c'est le build que je conseille beaucoup en ce moment ! Sur Vein ! D'accord ! Avec la run ! Il a la bonne run ! Alors après je sais pas si il a... Mais il a l'air de bien jouer ! Il a pas fait le starter ! Il a pas fait le starter euh... Il a pas fait le starter bouclé de Ren par contre ! Qui aurait été beaucoup plus important ! Après il a un 5-0 ! Ouais mais même ! J'ai l'impression que ces mécaniques sont ok ! Genre euh... Oui oui non il est très bon ! Pour euh... Silver Gold euh... Ça joue bien ! Après ! Comme je dis dans ma vidéo ! Il y a des bronze Silver Gold qui ont des mécaniques de ouf ! Et qui connaissent peut-être pas encore la macro game des trucs comme ça ! Ouais ! Là déjà les mécaniques de Vein m'a l'air très très bonnes en tout cas ! Et ouais le build a l'air super intéressant et ça fait super mal ! J'ai l'impression qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts là ! En terme de vision on est comment ? L'équipe bleue on a quelques visions par-ci par-là ! En score de vision on est comment aussi ? L'équipe rouge qui est un petit peu mieux un petit peu plus deep ! Score de vision 32 pour euh... Ah non c'est davantage à mon équipe en terme de score ! Pas ouf ! Darius qui a 13 de score de vision ça c'est pas ouf non plus ! Et ton équipe qui est plus homogène en terme de partage de wards ! Ah oui non mais je sais pourquoi Darius ! Mais pas entre Darius ouais il a un gros retard pour euh... Mais non si c'est pas ça c'est qu'en fait il a pris un... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah il a pris l'oracle en fait au niveau 3 genre ! Euh oui mais il aurait pu l'utiliser pour déwarder potentiellement les wards de Timo ! Ouais mais je pense qu'il s'en avait plus servi pour repérer les champignons et pour pas de faire bolos ! Peut-être hein tu vois j'essaie de voir mais... Ça con... je comprends son 13 genre ! Mais sinon pour l'ensemble c'est pas trop trop dégueulasse ! Yassuo devrait être un peu mieux Yassuo et chez nous aussi ! Mais euh on peut pas être partout ! Non on a quand même beaucoup plus de scores de vision ! On a plus 10 dans toute mon équipe sauf pour Darius ! Du coup on a plus 40 de scores de vision au minimum ! En effet du coup qu'est-ce que mon équipe veut faire ? C'est quoi le quatrième dragon ? C'est un dragon de vent ! Euh d'accord Dair ! Y'a le Nashor qui est disponible ! Pour les deux équipes ce dragon... Pour les deux équipes ce dragon de vent sera ultra important ! Plus pour toi je pense ? Euh non non pour vous vous avez Vayne, vous avez Timo qui doivent se déplacer ! Lulu aussi qui est basé sur la mobilité ! Ouais c'est vrai ! T'as raison ! Parce qu'on va se déplacer beaucoup plus loin sur la map ! Et si on court plus vite que l'adversaire ça permet de mieux défendre la base et les objectifs ! Là il faut énormément de wards pour la... Pour la Zoé en fait ! La Zoé a besoin de wards pour essayer de chercher des pickups ! Et en fait là ton équipe... Je viens de voir un truc de ton équipe c'est un peu chiant d'ailleurs ! C'est que... T'as une équipe un peu de all-in ! Et là le problème c'est que si euh... Ta vie où Darus engage trop rapidement et ta Zoé... Elle doit suivre cet engagement ! Bah elle rate un sort ! C'est fini elle va servir à rien dans le teamfight plus ou moins ! Et c'est pour ça que moi avec Zoé je déteste les champs ! Il y a plutôt un problème dans... Un problème dans... 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 Dans ton équipe par rapport à la mienne ! C'est ta Vayne en fait ! C'est le pire fléau qu'il peut y avoir en vérité ! Ah ouais c'est... C'est clair ! Et là ce que devrait communiquer les joueurs c'est... C'est Zoé ! Il faut qu'elle réussisse par miracle un catch sur la... Sur la Vayne ! Tant qu'elle réussit pas Darus ne pourra pas rentrer ! Ah bah ouais... C'est sûr euh... C'est un problème hein ! Et là le problème c'est que tu peux pas ignorer le Yasuo ! Tu peux pas ignorer la Vayne ! Et tu peux pas vraiment ignorer le Timo ! Il y a 3 champions qui sont extrêmement chiant ! Et ton équipe a pas vraiment d'Ao en fait ! Du coup... Si on... On en a pas beaucoup d'Ao ! Mais le Yasuo il est... Il est un peu ignorable dans le sens où... Ou dans la melee il sera forcément éclaté par vie ou Darus ! C'est ça ! Ouais mais il faudra le focus ! Parce que justement la vie si elle fait un cc sur Yasuo ! Bah elle pourra pas vraiment le faire sur Vayne du coup ! Et s'il lui reste juste un truc pour Vayne ! S'il lui reste juste un Q ou un R ! Bah la l'U a juste R ! C'est que Yasuo à lui seul n'est pas du tout une menace pour mon équipe actuellement ! Ah oui à lui seul ! Oui oui ! Il aura rien pour pouvoir les menacer ou leur faire peur ! Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens un peu plus en fait ! Mais le principal ça reste Vayne ! Mais il y a su aussi fait quand même... Il est en 1,4,3 mais je pense que... Là je t'assure que si t'avais un autilus à la place du Thibaut ! Qui s'en sort bien un petit mot en vérité ! Là il est en 6,4 en quoi ! En vrai c'est ok ! Mais si t'avais un autilus là ça aurait été tellement fort pour ton équipe ! Pour faire un engage ! Non mais c'est sûr ! De ouf ! Et là ça aurait été... Vraiment ton équipe ça aurait été un homage pour moi Thibaut ! Ouais ouais j'aime ! Très bon W du Yasuo ici qui a... Qui a sauvé un bon gros Q dans... Dans Zoé ! De la part de Zoé je veux dire ! La veine qui bat qui va acheter un objet ! Elle vient de finir son... Son Infinity Edge ! J'aime pas trop le spasher de l'Infinity Edge ! Non plus on dirait que Zo fait un... Un retour en arrière ! Ouais j'ai l'impression de pouvoir une... Des images ! Moi aussi bien là ! C'est des dranges ! Mais ils vont peut-être leur changer là ! J'ai vu des critiques aussi sur internet ! Désolé dans le chat hein ! Je peux pas vraiment vous lire ! Vous savez qu'on... On essaie de... De commenter la game avec Toucan et tout ! Euh... En terme de gold... Petit avantage quand même là pour l'équipe rouge ! Par contre 4 dragons pour l'équipe... La 4 dragons ! Euh... Oh là y'a eu un TG qui est parti là ! J'espère que c'était plus un GG qu'on voulait écrire ! Et que le doigt a grippé ! Mais la 4 dragons c'est vrai que ça va faire... Là ce que j'ai du mal à comprendre c'est que ton équipe elle a quand même trop peu d'armure contre une vie quoi ! Genre qui va pouvoir faire des engages monstrueuses ! Bah la vie est en 1.5, la Sivir est en 0.3... Euh... Ils se disent bof ! Après bah le Shen a un peu d'armure en vrai ! Là on arrive au niveau 18 ! Y'a juste le Yasuo ! Y'a juste le Yasuo et Lulu mine de rien qui a pas vraiment d'armure hein ! Pas qui a pas du tout d'armure ! Ouais mais même c'est... C'est ultra pénalisant ! Parce que Lulu en late euh... Par rapport à ses shields, si elle veut se protéger des dégâts de Pyke... D'un catch de Pyke ! Bah elle est foutue là Lulu ! Elle s'est atomisée sans aucun... Pyke tu te rends pas compte à quel point c'est pas ouf hein ! Genre vraiment le... Non mais ça reste un AD et Lulu a 0 armure ! Il a une drague pas ! Il fait pas de temps de dégâts que ça hein ! Il fait pas de temps de dégâts que ça ! Et là le problème c'est qu'il fait un engage ! Si ça passe pas ! C'est fini ! On met tout sur le Yasuo ! Le Shen qui est en train de temporiser un maximum ! Très très bien ça ! Là Lulu qui a tout de suite le R et le Yasuo a pu faire le R aussi ! C'était pas du tout dégueulasse ! Et on va quand même se faire catch ! Et finalement on a pas respecté le Pyke ! Qui a réussi à faire son Q ! Et qui a ramené le Yasuo sous-tour ! Et ça c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo en fait ! Il y a des gens qui vont pas du tout te respecter avec Pyke ! Et en fait faut pas oublier que c'est comme un Blizzcrank en fait ! Là le soucis c'est qu'il y a plus grand chose pour protéger la veine à part la Lulu ! Mais il y aura pas de Fontaine du coup ! Soit la veine c'est un monstre mécaniquement ! Elle arrive à les duels ! Soit là ils doivent temporiser ! Non mais là mon équipe refait l'erreur ! Ce qu'ils ont fait au début c'est que... Bah la veine elle fait juste farmer ! Farmer, farmer ! Elle a farmé toute la jungle ! C'est bien ! Elle va avoir beaucoup de... Oh mais attends mais... Non mais t'as vu les CS de Sivir et de veine mec ? Oui mais après Sivir c'est pas étonnant ! Oui mais même ! Je trouve ça quand même insane ! La veine euh... Sivir elle va avoir la danse de la mort ! Danse de la mort dans sa fantôme t'as dit ! Elle va réduire les dégâts de veine de 1 tiers ! Les dégâts physiques ! Mais il y aura quoi les dégâts purs qui vont proc du... Eh ça farm vraiment bien je trouve en vrai ! Pour autant de kills je trouve que ça farm vraiment bien ! Pour du silver gold surtout ! Enfin bref ! Mais en fait le truc c'est que la game elle est ultra passive en vérité ! C'est à dire qu'il y a pas d'action ! C'est à dire que dès qu'il y a une action ça part en live ! Parce que les joueurs ils se fight ! C'est vrai ! Mais en soit y a pas de... Mais c'est pas des actions tu vois genre... Ils sortent des team fights en mode 3v5, 3v4 ! En fait les deux équipes veulent gagner ! Les deux équipes veulent gagner en fait ! C'est pour ça qu'ils ferment beaucoup ! En fait il faut pas être étonné qu'il y ait beaucoup de farm ! Dans le sens où ils passent la game à farm ! Jusqu'à avoir leur build ! Et dès qu'ils ont leur build il dit c'est bon ! On peut tenter quelque chose ! Et c'est pas très dynamique en soit ! D'habitude quand on fait un coach abonné il y a beaucoup plus d'enjeux ! Il y a beaucoup plus d'entrains, il y a beaucoup plus de... Qu'est-ce qui va se passer ? Là on a plus le temps de discuter ! Mais là il faut vraiment qu'ils arrêtent de jouer sans Timo et Vayne ! Vraiment surtout sans Vayne ! Là Darius il va partir normalement sur... Sur un comment ça t'appelle ! Ah la Vayne qui s'expose tellement là ! C'est dangereux ! C'est dangereux ! C'est dangereux ! C'est dangereux ! On a paniqué un petit peu avec le Yasuo ! On va voir une game qui va durer 50 minutes ! On est déjà à 37 minutes ! Par contre j'ai pas vu passer ! Attention ! Attention ! Et le pack il met vraiment beaucoup de... Ok d'accord c'est pas mal ! La Vic est trop deep ! La Vic est trop deep ! Alors que le Shen prend énormément de dégâts et finalement ça passe ! Il est en train de temporiser énormément ! La Zoé qui a mis un super bon Q j'ai l'impression ! La Vayne qui est complètement toute seule ! Qui est midlife et qui va pouvoir peut-être aider son équipe ! Le Yasuo qui s'est fait endormir et qui s'est fait ult par le Shen ! Et finalement le triple kill on a encore oublié ! En fait la vie elle aurait jamais dû aller au fond ! Elle a tué toute son équipe la pauvre ! Ah mais ça c'est très compliqué ! C'est très compliqué ! Alors pensez que quand vous jouez vie on a envie de chercher le Galerie c'est bien ! Mais dites-vous est-ce que votre team peut vous suivre en fait ? Parce que là ce qui s'est passé c'est que vie a donné envie à l'équipe de la suivre ! Parce qu'il faut savoir que dans ces moments comme ça ça se joue ! Tu dois réfléchir en 2-3 secondes et prendre la bonne action en 2-3 secondes ! Et la vie bah en vrai j'aurais peut-être paniqué comme elle ! Parce que ça arrivait vraiment tout de suite ! Ah oui enfin c'est possible ! Mais en vrai ! C'est un peu plus réfléchi ! Son engage était presque bien ! Mais le Shen a fait un travail monstrueux aussi en fait ! Mais c'était beaucoup trop compulsif ! Mais oui oui c'est sûr ! Quand t'es dans une situation déjà que c'est serré et tout ! Oui c'est assez ok en termes de... Comment dire ? Non non mais c'est... Les joueurs ils attendent tous le moment qu'on fight à chaque fois ! Genre cette partie ! C'est dès qu'il y a une action qui met tout le monde en même temps ! Soit c'est tout soit ça a rien en fait ! Genre il n'y a pas d'entre-deux où il y avait un peu de peau ou quoi ! Non mais moi tu sais que j'ai appris mais très très tard ! J'étais un joueur de Darius il y a quelques années ! J'ai appris très tard parce qu'en fait je voulais monter Djaman V avec Darius J'avais pas le temps ! Et en plate 1, c'est en plate 1 que je m'étais rendu compte il y a quelques années Que je n'étais pas obligé d'engager tout le temps avec Darius et que je pouvais pile ! Pile c'est tout simplement le fait de rester avec son équipe Et de prendre, de contrôler ceux qui vont engager sur ton ADC ou sur un carry de ton équipe ! Et ça j'ai appris très tard avec Darius ! C'est un mec qui m'a écrit ça dans le chat ! Et j'étais comme mais non je dois engager je suis le tank et tout ! Et non en fait j'ai vraiment écouté ! J'ai pile mon ADC j'ai pas engagé ! Et ça s'est super bien passé ! Et là avec V, si elle avait pas engagé ! Et qu'elle aurait donné un bon gros coup de poing sur le chêne ! Si la veine s'avance un petit peu trop ! Elle erre tout simplement ! C'est peut-être la solution en fait ! Et là par contre le dragon attention ! Là Sivir est par orange gardien ! Attention le Yasuo est pas vraiment là ! Le E de... De Darius qui arrête pas ! Si on prend ce dragon là c'est fini ! Ok ! L'équipe rouge vient de sauver peut-être quelque chose ! Le Yasuo qui est tout seul qui vient de faire un win wall ! C'est complètement une scène ! Le Darius qui dit un secours ! Le Darius qui se fait absolument pas aider ! On va quand même prendre un kill sur la veine ! Très très bien joué de la Zoe ! C'est gagné pour la team ! La veine est beaucoup trop big ! Et c'est impossible pour moi ! Mais la veine s'est fait one shot par la Zoe quand même ! C'était très bien joué ! Ah la veine est morte ! La veine s'est fait one shot ! Ouais ! La Zoe a trouvé un bon petit spot ! La Zoe qui a vraiment un build pour one shot ! C'est plus ou moins le build que je prends ! Mais même je pense que la partie elle est gagnée par ta team ! Même s'ils finissent pas tout de suite ! Parce qu'ils peuvent ne pas finir tout de suite ! Bah là le dragon... C'est ton équipe qui a... C'est ton équipe qui a davantage avec veine ! Qui est beaucoup trop... Beaucoup trop menaçante actuellement ! Ouais le pack là il aura plus rien pour venir ! Le pack on a vu qu'il a beaucoup de mal hein ! Il s'est un peu... Il s'est vraiment effacé... Oh ! Le petit air qui passe ! On va peut-être faire un petit... Petit air pour finir ! Non ça sert à rien ! On va reprendre des points de vie peut-être avec le passif de Pyke ! Oh attention le Yasuo qui va mourir ! Et c'est pas fini ! C'est pas fini ! On arrive à se défendre ! Et on va enlever... En mettant le Nashor on n'a pas le timer ! Le Nashor on n'a pas le timer ! Pas encore ! J'ai vu des plans ici ! Il va peut-être mourir ! Il y a le Nashor de ses équipes rouge qui l'a fait ! J'ai même pas fait attention que j'ai fait le Nashor ! Je suis à l'ouest ! Il y avait pris... Et ils vont peut-être... Heureusement Lulu a encore son buff Nashor ! Ça peut être intéressant ! Ok ! Mais tu vois Pyke comment il s'efface dans la partie ? Comment c'est dur à rentrer dans les teamfights ? Je trouve ça dur hein ! En fait là déjà Pyke de base il n'a acheté aucune résistance ! C'est-à-dire que c'est normal qu'il ne puisse pas rentrer dans le tas parce qu'il n'a rien pour pouvoir encaisser les coups qu'il va subir ! C'est-à-dire que là Pyke il est mort juste par son build qui lui donne aucune capacité à pouvoir rentrer un minimum dans la mêlée ! C'est-à-dire qu'en gros il se prend un QSP de Teemo ou un QSP de Vayne dans la tête Il perd beaucoup d'HP ! Trop de critiques de Vayne ! À 100% elle a les dégâts purs ! Ou Teemo qui il a le bâton du vide, l'oliandry C'est impossible pour Pyke d'approcher en fait ! D'accord donc toi tu conseilles des résistances ? Là Pyke il fait comment ? Comment il fait pour rentrer ? Avec son build ? Il fait mal hein ! Mais comment est-ce qu'il met ses dégâts ? Si tu prends des résistances ou tes dégâts en fait ? Non ! Il peut partir à la place... Là son Tirmat... Alors il va l'aider à toucher des Sbizir ok ! Mais son Tirmat à la limite il devrait partir sur un... Qu'en s'appelle ? En plus il fait l'hydrotitanesque ! C'est un peu bizarre ! Mais il devrait partir sur un Axanquer en vérité Au moins pour le Teemo s'il veut rentrer contre le Teemo Et contre la Vayne il lui faudrait je sais pas Un item qui donne de l'armure quelconque Et limite il pourrait partir sur un Vœu du Chevalier Pourquoi ? Parce qu'il a Sbizir qui a un build Danseur Avec Tabi, Danseur Phantom et Danse de la Mort Le Vœu du Chevalier lui donnerait de l'armure Des dégâts potentiellement avec les HP Ça permettrait à la Sbizir d'être beaucoup plus tanky D'être un bait pour l'équipe adverse en fait Ça ce serait intéressant Mais c'est vrai que même tu vois quand je joue pas Avec Pyke, je suis bien dans ma chem Je suis en 5-06, je suis en support Je prends des objets AD, j'ai l'impression que je fais pas tant de dégâts que ça Et pourtant je reste fragile Après le but de Pyke c'est pas forcément de mettre des dégâts C'est surtout de, comment dire D'apporter le CC par rapport à son harpon En priorité Et le but de Pyke c'est pas forcément de rentrer dans la mêlée H24 C'est vraiment de zoner avec le harpon C'est le principe de base du personnage en fait Et là on a une Zoé à côté Qui peut bien coller avec Pyke Par rapport au poke que peut mettre la Zoé Et la pression qu'on m'intivir et Pyke Par rapport à leur spell de distance en fait Là par contre l'équipe rouge il faut vraiment se barrer Le Timo il a une téléportation Il faut que Timo regarde son équipe Il peut téléporter au cas où son équipe Ils arrêtent d'aller aussi deep Sivir a utilisé son ultime c'était bien En vrai parce que là il savait que c'était du 5v4 Et là le problème c'est que Timo il est à la top lane Il va prendre la tour complètement gratuitement Après là c'est pas vraiment défendable La T2 au top Ah bah non la T2 c'est fini Oh attention la Zoé qui s'est fait prendre la part On a pas de QSS de la part Et on va flash Q pour finir à Zoé La Zoé qui est D'accord Ok On a eu peur peut-être pour le Timo Bah là il y a Zoé qui est morte faudrait finir un game Ah il back ? Non mais les gens Les gens c'est du 5v4 allo ! La Zoé qui est super faible n'est plus là Ah bon un flash quand même de Vayne Ils ont quand même peur, ils ont pas voulu continuer si bizarre Après j'ai pas du tout une équipe qui scale sur les résistances Là où ton équipe scale sur les dégâts en pourcentage de points de vie Presque des dégâts purs avec Vayne et Yasuo Et ça joue Conqueror en plus Yasuo Alors je dis Yasuo par... Alors Yasuo il y a Conqueror en plus d'avoir lieu Donc c'est bon dire L'avantage il est clairement à ta team à 100% quoi Darius ne pourra pas rentrer facilement dans le temps actuellement C'est vrai que c'est pas possible Là la Zoé n'a pas le droit à une erreur en fait Elle fait une erreur elle est morte Contre Yasuo en plus contre Vayne Elle va se faire recatch très rapidement Ils font très vite C'est compliqué pour la Zoé ainsi Le seul moyen que l'on a c'est de temporiser dans la base Et on est pas sûr de gagner Là la chance de gagner de mon équipe je dirais c'est de 10% C'est soit on réussit un 4 sur la veille Soit on le réussit pas et on a perdu la porte T'as quand même 4 dragons hein Ça peut aller... Ouh... Là la Simo il a pris ultra cher Parce qu'il a aucune résistance Ça c'est pas mal du tout Et le mode... Ah je vais en retourner à la maison Loulou il n'a pas cher quand même joué Et si je l'ai mis Allez On peut prendre très très cher Ah par contre il y a le baron qui est up On va mettre les petits champignons Pour faire un petit peu une zone minée de champignons Et le pire c'est que la machine Pour rien faire pour aller contester de la chambre Donc là c'est... Et surtout qu'en plus il y aura plein de champignons Avec Vayne ça va aller ultra vite Oh la la ça va vite Ça va très très vite Yasuo Ah non Yasuo est même pas là Ça va vite avec la Vayne Le Yasuo qui est en train de se tuer Oh non ! Non ! Il le fait ! Il le fait ! Sur 4 joueurs ! Et il faut continuer là on peut limite continuer Le Yasuo il a quand même des couronesses incroyables Genre Ah c'est en vrai pour le beau jeu C'était bosqué Ah dommage La médaille du courage En vrai si son équipe était plus réactif Ou s'il l'avait fait le baron plus tôt Non je suis pas du Yasuo Et franchement dans mon coeur c'est quelqu'un que je respecte C'est quoi la chaîne de Toucan ? J'ai celle de Okonai mais pas de Toucan J'espère qu'il en a une Et non il en a pas les gars Et bah c'est la chaîne de Okonai C'est sur Twitter Allez le suivre sur Twitter Il a un Twitter Où il est en train de partager sa progression de level Je rappelle qu'il est bientôt niveau 1000 On va faire un événement pour son niveau 1000 On dirait que c'est impossible Genre on dirait qu'on fait un prank C'est ça on dit Non mais c'est bon il est niveau 100 Arrête de dire niveau 1000 Genre Toucan niveau 105 102 Bon 905 actuellement Presque 906 On vous tient au courant pour l'événement vous inquiétez pas Du coup Vayne avec un red buff et le Rabadon Plus ou moins full build 46 minutes Mais la game je la vois pas vraiment passer Elle va durer 50 minutes Ca se voit juste à la maillard où les joueurs ils jouent Les joueurs ils attendent juste le petit moment pour faire des trucs Genre Yasuo dès qu'il s'est jeté tout le monde a dit Allez vite on y va à 5 pour l'arrêter Et ça aurait plus de rien Parce qu'ils ont mis beaucoup beaucoup de choses sur le Yasuo Et Yasuo il avait presque temporisé assez pour son équipe Parce que là mais attends mais En vrai il y avait l'ultime de Shen plus Lulu Il y avait moyen qu'il résiste et que ça fasse Ice en vrai Non 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 il résiste quoi il a zéro armure Ton Yasuo Il résiste comment on a 4 AD dans l'Egypte Genre même pas qu'il a zéro armure Mais du coup Quand tu prends du sac contre un qui gagne quoi Yasuo il a aucun moyen même s'il a des HP Les HP c'est pas ce qui permet de diviser les dégâts Il en absorbe plus de dégâts mais Alors quand je viens de recevoir Divinity Divinity KS avec 100 bits qui te dit Qui est le meilleur Velkos, Robalas ou Sardoche C'est pour toi la question Ah mais c'est Robalas Je peux pas dire Sardoche c'est pas possible Parce que Robalas il est dans ma team Du coup je peux pas dire que c'est Sardoche De toute façon Sardoche joue plus à lol Si il joue à lol Il a arrêté ? Ah mince Bah c'est Robalas alors Attention on vient d'aggro sur Shen C'est peut-être pas la meilleure idée Son équipe est par là il n'y a pas de Yasuo Oh purée heureusement que l'équipe n'avait pas cette information là Ils auraient pu se retourner N'empêche la vidéo est devenue une FAQ carrément C'est une FAQ Je suis désolé de te poser des questions comme ça mais Oh le E qui passe on n'a pas de QSS de la part de Vayne C'est peut-être la fin C'est peut-être la fin Ca y est le move de Zoué je l'ai annoncé Si Zoué et Zoué on va gagner Et là on a le dragon Le dragon qui va rendre notre équipe Inversible Non mais c'est vraiment parfait Et là si on arrive à avoir les fights Là mon équipe a gagné la partie sur ça S'ils font pas n'importe quoi bien sur Je comprends pas contre une Zoué Une Zoué Tu restes seul comme ça sans vision Ca je comprends pas les gens Mais tant mieux hein moi en solo queue je suis en train de niquer des games comme ça hein Continue de jouer seul hein Mais là c'est le fait que ton équipe a comment dire En gros là les deux équipes c'est soit une attrape l'autre et elle tue l'autre C'est tellement un kit ou double en fait Après là je sais pas ils profitent pas encore assez de la pression Non parce que là je rappelle que c'est un dragon Avec 4 dragons les gens Là ils ont une chance avec une de remonter dans la partie J'espère qu'ils vont l'utiliser convenablement vraiment Non mais là tu sais que ça fait Attends là ils ont 200 dégâts de plus là genre Plus non attends ils ont Ils ont 250 dégâts de plus là Bah là la civile elle a combien de dégâts actuellement là Mais elle a 600 nadé presque la civile Non mais avec le dragon ils sont à plus 250 environ c'est ça ? De dégâts brut par attaque Alors je sais plus combien ils donnent les dégâts sur le dragon C'est 45 plus 45 par stack C'est multiplié par les drakes hein Du coup ça fait 45 fois 5 Euh fois Du coup ça fait environ 250 Multiplié par le nombre de drakes Oui c'est le 5ème Oh je sais pas comment c'est calculé les dégâts pour que je verrai C'est environ 230 un truc comme ça je pense Mais oui c'est énorme là 4 drakes et plus je pourrais de plus pour Sivir Une autre attaque de Sivir les gens ça met cher hein Un petit rebond, un petit rebond sur les 5 là Plus 4 drakes plus le dragon d'air machin Les dragons de terre qui va faire des dégâts débiles sur les objets Même le Ludeneko je pense qu'il pique hein Mais oui hein regarde le Shen ce qu'il a pris Je crois qu'il s'est pris un Ludeneko là Ouais bah c'est possible Elle a perdu 1000 points de vie Au prix c'est pas étonnant Zoé t'as vu le build qu'elle a Elle a combien d'AP elle avec les 2 drakes de 2 Zoé possède 850 d'AP Elle a pas la potion par contre C'est bizarre qu'elle a pas la potion Alors par contre attention parce que là la vie est la top lane Et ton équipe joue un peu trop agressif hein Euh non mais là on a une drague de Mais ouais mais ils sont 4 v5 hein La vie était pas là Elle aurait pu se faire catch là Oh le E qui est pas passé Faut faire attention avec le E de Zoé Là il faut protéger du drake là Faut faire un catch n'importe lequel Là on tue n'importe quel cible qui est trop exposé là Le drake il finit bientôt hein Là ils vont l'engager Ils vont l'engager C'est l'approversible la plus proche Et dès que la trappe une cible Il faut que ma team avance Pour protéger la vie en fait Là l'équipe rouge devrait devrait juste attendre sous tour Le buff dragon finit bientôt De l'équipe bleu En plus on a une civière qui pourrait créer une engage Ultra violente et tout genre C'est trop trop dommage pour ton équipe Le buff qui finit dans 10 secondes là Non c'est ils en ont pas profité Dommage dommage Parce que là dragon vraiment hein Tu roules ta tête sur ton clavier mais tu fais trop de dégâts On dirait qu'on regarde un combat d'insectes tu vois Genre allez vas-y euh Caravée attaque euh Le dragon pour les gens Après cette situation là c'est vrai qu'il est très rare Parce que dragon ancestral plus 4 buff Les gens se rendent pas que ça fait trop mal en fait Ma team a eu aucun achat il me semble Ton équipe a eu 2 nashors Ouais Et 51 minutes de game Ah bah la zoé la zoé est trop problématique Là commence à l'utiliser comme il faut là Fait du poke Là c'est pas mal La petite auto attaque sur le team Le teamo qui oui Faire attention On reste pas trop devant Le SEO qui va back Et on a plus le buff dragon Robinet c'est vrai il fallait que je dise robinet C'est vrai il fallait que je dise robinet Il rachète quoi avec ces HP là ? Il fait un maïs jeuner il fait quoi ? Attention on prend la tour On a un petit peu peur Est-ce qu'on va laisser l'inibre complètement gratuitement ? Bah on laisse l'inibre C'est dur à défendre en même temps t'as vu les dégâts Bah c'est vrai que pour l'équipe bleue c'est quoi leur engage en fait ? C'est un chêne qui pourrait Non non il est bon En fait il est forcément forcé Avec un nautilus L'apportiveau Là il est marrant Mais c'est tout J'avoue Tu vois le nautilus Que ça aurait changé dans la partie Sur la tête pas moi C'était plus dynamique J'ai retourné nautilus L'apporté à bouger En fait si le nautilus Avait réussi c'était un des russes Bah mais là il est trompeur Mais tu mets un air sur la première cible Même si c'est pas forcément le carré Attention attention ne mourait pas Comme des débit Ah bah là le teamo Oh qu'est-ce qu'il a fait le bike ? Le pack qui... Le teamo qui va relativement vite en vrai ? Ouais on a plus de vision On se casse Là en fait bah le nautilus Peut-être qu'on aurait pu perdre la game Beaucoup plus rapidement Si le derus était beaucoup plus fed Nautilus en effet S'il avait joué aussi bien Comme avec son teamo Bah ça aurait été génial pour les engage En effet On est bientôt à 100k gold Du deux côtés de les équipes C'est fantastique Oh la la Cette game est tellement longue là Elle commence à... Elle commence à durer là Les joueurs ils paniquent Oulala la civir qui a dépassé la barre des 600 sbires C'est incroyable Va-t-elle arriver à 1000 sbires ? Ahhhh Va-t-elle battre le record du train de la mer avec euh... 700 sbires Je sais plus ce que c'était le record Ah ouais ? Ouais c'était genre 700 sbires Je sais plus c'était vegar, nasus Je sais pas si c'était la gueule Allez on veut du sang Voilà allez Timo dans ta gueule Nan même pas Il y a le jeu Il y a le zonia La partie interminable Ahhhh J'ai tellement mal à... Personne ne pourra les battre Par contre il y a pas eu une fois dans le gage de back C'est vrai qu'il peut pas hein Il peut pas rentrer dans le team Non il peut pas Il a quoi comme résistance ? Tu veux qu'il y ait renseignement ? Il sert à rien en fait le pauvre hein Ben actuellement oui c'est vrai il peut pas... Le baron qui est en train d'être fait L'équipe rouge qui se doute que le baron est fait ? Ou... Ah ils vont peut-être prendre l'inhib Ils vont peut-être prendre l'inhib Ils vont peut-être prendre l'inhib contre le baron C'est pas... Est-ce qu'ils arriveront en bas qu'il y a... Clairement Clairement ils vont... A ce stade l'inhib vu comment les teamfights ne sont pas en danger C'est pas vraiment... C'est pas vraiment une grosse catastrophe Enfin c'est pas good non plus mais... Pour un achat en vrai c'est ok Surtout que l'équipe bleue Ton équipe joue mieux tu vois ils ont les objectifs Et ils push plus Attention ils ont attrapé Yasuo Bah ouais les Yasuo là qu'est-ce qu'il a fait Il aurait dû mettre son win-roll bien avant Bah alors Yasuo Bah la game est finie Bah alors Bah là t'avais juste besoin de W On a quand même un Darius abyssal c'est incroyable Ah oui Darius abyssal c'est pas... C'est pas... C'est pas incroyable C'est pas mal Donc là tu vas me dire que cette game qui dure 55 minutes C'est... Est perdue juste parce que le Yasuo n'a perdu son win-roll Rires En fait c'est franchement c'est pas dynamique comme Tarty malheureusement Enfin... On peut pas dire euh... On peut pas dire autre chose que ça quoi Ma tête Ma tête Rires La partie la plus longue Non mais tu sais c'est comme la dernière fois Où la Tristana est back et elle meurt pendant son back à 40 minutes Rires La vieille mort qui... 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 Sérieux ? Ouais ça... Ça finit comme ça Voilà C'est comme Mortal Kombat la... La série animée de... De joueurs du grenier Si vous avez vu le... La vidéo Youtube Rires Rires Bah là mec euh... A la fin Redon n'a plus d'énergie Il faut pas tuer Redon Ah ! Le Shen qui a raté son... Son flash euh... Son flash taunt Le Shen qui est tout seul contre deux joueurs je crois Non il était tout seul contre un joueur La Ven qui est tout seul Non mais qu'est-ce que vous faites ? Le Darius qui est... Rires Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais qu'avez-vous fait ? Rires 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Rires Non pas ça Sibir Sauve l'honneur T'as des sbires Ils sont boostés à 55 minutes de jeu Le Super Sbire il a combien d'AD maintenant ? J'ai pas vu... J'ai pas le temps de voir Le Super Sbire il a... 500 d'AD bientôt Il fait aussi mal que... Que Vayne Combien de dégâts Vayne ? C'est ça le Sbire est plus fort que Vayne Rires Je te propose... Rires De regarder... Le fait que ton équipe a fait au ralenti Juste après Non je pense que ce serait un massacre visuel et... J'ai besoin de savoir... Nous avons besoin... D'un coupable ! Rires Qui est le maillon faible ? En vrai si bien c'est un réussi ce fight en vrai Rires Ah ! Ah ! Attention la tour ! Ouais la manche gardien ! La tour, la tour est puissante Attention ! Ah ! Aïe 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 ! Le Wind Wall ! Le Wind Wall ! Le Wind Wall ! Incroyable ! Bon c'était une game très très longue sur la durée Mon équipe a gagné parce qu'a dépassé les 100k gold Là où mon équipe est resté à 97k Je pense que ce sont les 100k gold qui ont fait la différence Qu'est-ce que tu en penses en quoi ? Attends, là je suis en train de regarder au ralenti le dernier teamfight Donc là ils sont en 5v4 Y'a Shen, Timo derrière, Vayne, Lulu Donc là nous avons un Shen Qui va... Alors Zoé là elle rate son truc Ok, Zoé rate son Q Le Shen... Le Shen il... Ouh là... Le Shen il flashe eux complètement dans le vide Il se retrouve complètement tout seul Personne le tape le Shen Tout le monde l'ignore La Sivir qui n'attaque même pas une fois Elle commence à attaquer un petit peu Ça fait pas beaucoup de dégâts sur le Shen La Vie qui flashe R sur la veine Elle est complètement isolée La Lulu qui est toute seule Le Darius qui est en train de prendre tout... Ok, donc en fait c'est encore une fois Je vais proposer quelque chose à qu'on aille Je sais pas si tu es d'accord Mais je pense que ce serait imbuvable pour la communauté A regarder la game en entier Si tu peux couper les passages où il se passe rien Pour faire un condensé Je pense, c'est mon opinion après Je pense que les gens seront de mon avis Donc en vrai c'est intéressant ce qui vient de se passer au ralenti là C'est encore une fois la Vie Je suis comme toi Je... On essaie de t'aider J'aurais fait la même chose C'est qu'en fait tu flashe R Sur une veine qui elle aussi va limite flash Q Et tu vas te retrouver à 200km de ton équipe Non en fait là ce qui se passe Et c'est compliqué Ce que devait faire mon équipe Et par rapport à la Vie Comment est-ce qu'elle devait rester C'est que Vie reste une pression Elle a un ulti Même si elle l'utilise pas Ca reste une pression pour l'équipe adverse C'est-à-dire qu'au temps que Vie n'ulti pas Vaine elle va pas faire la folle Du coup Vie Faut qu'elle reste sereine Avec l'ulti pas A côté Il faut qu'on ait La Zoé Qui continue à poke Du mieux qu'elle peut Protégée par... Par... Par son équipe Elle a pas vraiment de piles réelles Mais... Protégée par le Darius On va dire Et à côté de la Sivir C'est-à-dire que les carry Il faut qu'ils restent ensemble Dans mon équipe Parce que la Sivir Elle peut... Elle peut engage, disengage Du coup ça peut aider Et... Et la Vie Elle ne va répondre que... Que si l'ennemi fait une erreur d'impatience Et du coup mon équipe doit juste chercher A gratter les tours Gratter les tours Il fallait pas qu'ils cherchent le fight Si on ne cherchait pas le fight Et qu'on cherchait le poke Et la pression par rapport Au dégât de la Zoé Parce que c'était clairement Zoé Le pilier de l'équipe C'était Zoé le coeur de l'équipe Bah il fallait pas que... Que la Vie Comment dire... Sorte des rangs Et mette la Zoé en danger Et puis après Les joueurs Ils ont un peu paniqué Ils ont tous voulu aller un par un Et c'est ce qui a un peu déchiré l'équipe Et ça, ça s'est fait 3-4 fois dans la partie je crois Et 3-4 fois il y a eu les mêmes erreurs Ca a été que... Vie engage trop loin La team ne peut pas suivre Mais la team a quand même envie d'y aller C'est comme ça que t'apprends de ouf mec C'est vraiment comme ça que t'apprends TW off game Et en fait c'est même plus une question de Ah mon équipe me suit pas C'est vraiment des fois en fait que tu as besoin de piles en fait Et puis La moralité Là où ton équipe aurait gagné la partie beaucoup plus tôt Vraiment c'est le pic Nautilus Qui aurait cassé le rythme de la partie L'ulti de Nautilus Aurait fait des catchs beaucoup plus significatifs Parce que l'avantage de l'ulti Nautilus comparé à un ulti de vie C'est que Nautilus ne se met pas en danger C'est qu'aussi son ulti il foire A la limite il met un ulti dans le ventre Bah il est pas en danger Et puis il a toujours la frontline qui est là Du coup il peut attendre encore une minute et recommencer Là où l'équipe rouge L'équipe rouge ce qui manquait c'était un engage en fait Ils avaient pas d'engage Le seul engage qu'ils avaient c'était un chêne Qui peut limite se faire un petit peu boloss Que limite tu dois le ult avec le lieu Pour que Yasuo ult par derrière avec l'ultime de lui Non ça marche pas Il faut garder l'ultime peut-être pour une veine ou un Yasuo Etc Bref les drafts on sait qu'elles étaient pas exceptionnelles Les joueurs jouaient ce qu'ils pouvaient Moi j'avoue qu' Ils ont joué la victoire quand même C'est dommage On essaiera de démotiver la prochaine fois Pour qu'ils jouent le beau jeu et pas le KDA Le Timo Le Timo aurait pu jouer Nautilus Après c'est le premier en terme de dégâts C'est vrai normal C'est Timo ça fait beaucoup de dégâts On sait pas comment ça aurait pu fonctionner avec Nautilus Parce que peut-être que Darius aurait pu le snowball J'en sais rien En tout cas c'était une bonne game Longue Mais en vrai on a beaucoup appris J'espère que les joueurs ont appris aussi N'oubliez pas que si vous perdez vous apprenez de ouf Et même dans ce cas là où vous gagnez Vous avez je pense appris pas mal de choses Bref merci à tous les participants Merci les viewers d'avoir été là Moi je vous dis Attends je remets mon petit truc Moi je vous dis A la semaine prochaine pour un coach abonné Je vais stream probablement demain Des bisous à tous Merci beaucoup Toucan En effet On vous tient au courant pour l'événement Et Toucan je te souhaite une agréable soirée Et bonne soirée à toi aussi On se rappelle Okwanaï pour préparer